Tout le monde, création. En fait, les addicts, et je suis sûre que tu te reconnais là-dedans, tout ce qui est hyper compliqué, les drames, c'est pour ça qu'on est des très très bons thérapeutes, parce que tout ce qui est chaos, folie, on connaît par cœur. Je m'appelle Kéren, rose pour les non-intimes. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste, ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions ? Au travers de discussions décomplexées, avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Il était une fois, une jolie jeune femme à la chevelure d'or, issue d'une des plus grandes familles de France. Son avenir se dessine entre douceur et abondance et rien ne laisse présager sa longue et douloureuse chute vers la mort. Un conte de fait n'importe quoi. Addict à 14 ans, Marie de Noailles tombe très vite de son arbre généalogique. Effet de sa particule de la poudre aux yeux. Mais cette chute ne semble pas connaître de fin. L'herbe, la cocaïne, l'héroïne, les cachets. Aucune cure de désintoxication n'aura raison du vide abyssal qu'il habite. Reine des soirées VIP parisiennes, elle se laisse aimer par qui veut, du moment qu'on la laisse boire, dit-elle. Rien ne l'arrête, pas même l'abus, que lui feront subir deux flics en fonction. Elle se relèvera, cherchant au fond de son sac sa poudre magique. Et puis il y a eu la riable de la dernière chance. Celle que lui laisseront ses parents et à laquelle elle a su dire oui, elle, contrairement à Amy. Elle clame qu'elle est née deux fois et son livre Addict nous transporte de l'enfer à la résurrection, du manque à la plénitude, de l'autodestruction à la construction, mais surtout du repli sur soi, à l'empathie de la thérapeute dévouée qu'elle est devenue. Elle soigne comme elle se défonçait, avec passion, sur Montreau. Peut-être est-il temps que la Marie endiablée, devenue la Marie faite des toxicos, prenne enfin soin d'elle et de tout ce que lui promet son second avenir ? Bonjour Marie de Noailles. Bonjour. Merci d'avoir accepté, quelques années plus tard, de revenir sur cette histoire extraordinaire qui est la tienne. D'abord, je demande tout le temps à mes invités comment ils définissent l'addiction. En tant qu'addictologue, j'imagine que tu en as une scientifique peut-être ? J'en ai une scientifique que j'aime bien. Moi, je dis que c'est biopsychosocial. Donc, ce n'est pas forcément une raison, mais c'est plusieurs. Donc, bio, il y a peut-être une partie de génétique. Psycho, la manière dont on a évolué, problème d'attachement dans l'enfance, etc. Et social, c'est son environnement. Multifactoriel. Voilà, multifactoriel. Oui, ça, c'est très... On le lit dans des livres scientifiques, entre guillemets. Mais toi, avant même de connaître la dépendance à un produit quelconque, disons que j'avais 12 ans. Tu n'avais pas pensé encore à l'addiction ? Tu n'avais pas demandé alors ? Et toi, Marie, l'addiction ? Non, non, non. C'est marrant, on ne m'a jamais posé cette question. Mais non, parce que j'ai commencé très jeune. Et vraiment, étant donné que je n'ai pas grandi dans une famille où il y avait des addictions, hormis ma mère qui fumait des cigarettes et qui essayait d'arrêter... Alors oui, elle planquait ses clubs dans des placards en disant « Oui, oui, j'ai arrêté. » Mais voilà, ça s'arrête. Je n'ai jamais eu d'expérience avec les addictions avant les miennes. Écoute, ça commence comme ça. Nos points communs, il y en a énormément, je trouve. Je ne sais pas si c'est flatteur. Mais en tout cas, pareillement, dans ma famille, je suis la seule qui ait eu des problèmes avec les addictions. Et on est trois. Et je suis celle du milieu. Et ma mère aussi, elle avait juste les cigarettes. Elle a toute sa vie, elle essayait d'arrêter. Et pour elle, c'était grave. Oh là là, il faudrait que j'arrête et tout. Et moi, j'étais là à me cacher, à me droguer. Je me disais « Mais c'est fou, d'où je viens ? » Qui est elle ? Qui est cette mère ? Alors, tu es la seconde fille, justement, du duc et de la duchesse de Noailles. Une grande famille aristocratique. Donc, est-ce que... Moi, j'ai du mal à m'imaginer. C'est une vie de château, c'est une vie... Alors, château, oui, il y en a un. Oui, il y en a un, mais tu ne vis pas dedans, on est d'accord. Alors, mon père a grandi dans ce château. Mais nous, non, on y passait nos week-ends. Je ne suis pas sûre que j'avais vraiment conscience de tout ça quand j'étais petite. J'ai grandi, effectivement, dans des endroits assez exceptionnels. Enfin, je ne sais pas quoi, des appartements, des maisons. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même été éduqués assez normalement. Simplement, un peu ? Oui, oui. Mais je veux dire, par rapport au personnel, le personnel à la maison. Oui, enfin, j'avais une nounou que j'adorais comme tout le monde. Mais j'ai l'impression que c'était plus lié à mes grands-parents et que mes grands-parents étaient un peu une époque... Ça me fait toujours rire, mais ma grand-mère s'habillait en noir le jour de la mort de Louis XVI. Mais non, vraiment, on a été hyper bien éduqués. Mon père travaillait beaucoup, beaucoup. C'était le premier de sa famille à travailler. Oui, c'est ça, c'est le premier à travailler. Ça, c'est hyper drôle, t'imagines ? C'est marrant, tu parles de ta nounou. Je n'ai pas l'impression que je l'ai lu dans le livre. Je ne vois pas cette histoire, mais il y a une figure d'attachement. C'est important quand même de savoir qu'il y a un lien qui se crée de toute petite avec quelqu'un qui t'aime et que tu aimes. À part mes parents ? Oui, avant même ça, puisque tu étais beaucoup avec cette nounou. Alors oui, ça, je suis convaincue aussi. Une autre définition de l'addiction, c'est que c'est vraiment un problème d'attachement. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une question d'attachement avec tes parents. C'est-à-dire que tu peux t'attacher à une nounou. Et quand je regarde les personnes qui étaient dans ma vie ou dans mon enfance, j'en avais quand même beaucoup. Ma mère était hyper présente, peut-être à mon goût, pas assez chaleureuse. Étant hypersensible, j'aurais voulu que ma mère me couvre de baisers 24h24, me dise toutes les deux secondes qu'elle m'aimait. Et encore, je ne suis pas sûre que ça aurait comblé. Voilà, c'est ça. Mais ça, je m'en rends compte aujourd'hui. C'était un peu l'objet de ma seconde question. En fait, tu manques de rien. Donc, c'est ça qui est fou. C'est que pourtant, tu écris que tu ne connais que le manque. Donc, c'est assez fou de comment de l'abondance peut surgir le manque, déjà. Et donc, tu as toi-même répondu. C'est vraiment ce manque que tu crois, en tout cas, d'affection de ta maman. Tu dis, je voudrais qu'on m'admire, qu'on m'aime et surtout qu'on me le dise. Tu parles d'amour silencieux dans ta famille. L'amour est là, mais il est silencieux. Je connais un peu ça. On n'est pas proliques sans mot chez moi. Encore une fois, pour tout le début, je me reconnais, sauf pour le château. Est-ce qu'on est malade de tout l'amour qu'on ne nous a pas donné ou de tout l'amour qu'on ne nous a pas dit ? C'est la perception. En fait, encore une fois, je m'en suis rendue compte récemment ou il y a quelques années. C'est la manière dont moi, je percevais l'amour des gens de ma famille ou de mon entourage. Donc, j'avais toujours l'impression que ce n'était pas assez ou je pense qu'en fait, mes attentes étaient tellement énormes que ma mère n'aurait jamais pu, c'est ce que je disais tout à l'heure, ma mère n'aurait jamais pu dire assez ou aimer assez fort pour combler ce vide. T'as 14 ans, ton 1er juin. Là, c'est plus pour aider aussi les gens qui écoutent. Parce que moi, je me pose cette question aussi en étant maman. Si ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que tes parents auraient pu faire à ce moment-là ? Moi, je ne pense rien. J'ai l'impression que c'est inéluctable, moi. Alors, c'est effectivement une très bonne question. Je pense, in fine, rien. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Alors, mes parents ont fait, ont tout fait. Ça veut dire que... Tout de suite en plus ? Ah, mais tout de suite. Moi, je n'ai pas eu de chance ou j'ai eu de la chance, je ne sais pas. Mais je fumais mon 1er juin que mes parents étaient déjà au courant et voulaient déjà que j'arrête. Donc, il s'en est suivi 15 ans de combat avec mes parents. Il faut faire arrêter Marie. Donc, même quand je fumais des joints, c'était la cata pour mes parents. Et la cata, la cata, la cata. Ils ont tout fait. Ils m'ont enfermée. Bon, pas attachée, mais je veux dire, ils ont tout fait. Ils m'ont changé d'école. En fait, on ne peut rien faire. Alors, quand ce 1er joint, il fait autant de bien. Parce que moi, on m'avait demandé pour savoir s'il y a un problème à la consommation. C'est savoir, est-ce que quand tu fumes ton 1er joint ou tu prends ton 1er trait, est-ce que ça te met bien ou est-ce que ça te met moins mal ? Et en fait, ce n'est pas la même chose si soudainement, tu es moins mal. Et donc, ça veut dire que ça apaise de la souffrance. Tu ne vas pas avoir envie d'arrêter. Effectivement, tu as raison, j'étais très mal. C'est-à-dire, de 12 à 14, j'étais mal dans ma peau. J'ai l'impression d'être nulle. En plus, je changeais d'école souvent. Oui, parce que tu pars à Washington. Voilà, c'est ça. Je reviens. Je pars très mal le français. J'écris le français. Ce n'est même pas la peine. On se moque de moi. Les profs sont dégueulasses. On m'humilie devant toute la classe. Oui, on te dit, ce n'est pas grave, tu es étrangère, mais on te met des zéros. Non, non, on me met des moins 20 en dictée. Et il me dit, oui, avec un nom de famille comme le vôtre, quelle honte devant toute la classe. Bon, donc, je n'étais pas bien à l'école, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à fumer, j'étais tellement bien. Donc, de passer un état bien, très bien, alors qu'on arrive de peut-être un ou deux ans, ce qui paraît une éternité quand on est ado, un état où j'étais mal, je ne vois pas pourquoi j'aurais arrêté. Je veux dire, mes parents m'ont demandé, non, 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 il faut arrêter, il faut arrêter. Puis à l'époque, les joints, j'aurais pu commencer par me piquer, ça aurait été quasi pareil. Je pense que c'est très difficile pour les parents de savoir quoi faire. Et vraiment, encore une fois, mes parents ont tout fait. Sur 15 ans, ils ont tout fait. La gentillesse, la force, les menaces, exécuter les menaces, accepter. Ils ont vraiment tout fait. Alors, qu'est-ce qu'on donne comme conseil aux parents qui se retrouvent à ça ? Alors, moi, je pense que là où on peut faire... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire quand on est parent et qu'on a un enfant qui commence à fumer des joints. Il faut savoir que quand on a un enfant ou n'importe qui qui fume du cannabis tous les jours, régulièrement, ce n'est plus du tout une drogue douce. Ça, je pense que je ne suis pas la seule spécialiste en addiction qui a ce genre de discours. Moi, j'ai des jeunes qui sont psychotiques, qui ont été en échec scolaire. C'est important, ça, déjà. Ah, mais après, fumer un joint une fois de temps en temps, il n'y a pas mort d'homme. C'est comme l'alcool. On boit un verre de temps en temps, ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux. Moi, je parle déjà de l'alcool à mon fils qui a 11 ans. Et je lui ai dit récemment que j'avais fumé du cannabis et que ça n'avait pas du tout une très bonne expérience pour moi dans ma vie scolaire, famille, etc. En fait, de 14 à 29 ans, tu as étouffé ta fragilité et ton hypersensibilité à coups de défonce de moins en moins mondaine. D'ailleurs, il y a une très belle phrase qui dit « Je vole, assise par terre dans les toilettes ». J'adore. En fait, c'est un peu pour ça que je voulais écrire ce livre. C'est pour expliquer que l'addiction, c'est démocratique. C'est-à-dire que ça peut arriver à des filles, des gens qui sont hyper bien nées. Peu importe nos origines, moi, j'ai fini au même endroit que des filles qui probablement étaient nées dans des milieux ou avaient eu des histoires de vie, des parcours de vie terribles. Mais oui, la descente aux enfers a été assez rapide. Et très vite, je me rendais compte que la fête était finie. Et c'est une phrase que j'ai ressortie pendant toutes mes années d'essayer d'aider les autres où je disais « Mais là, excusez-moi, mais la fête est finie, quoi. Cocaïne, champagne, c'est… » Ça suffit, le champagne du Père Nova, c'est terminé. Oui, c'est terminé et c'est vrai que les quelques années qui ont été festives, ça a été génial. Je me suis vraiment éclatée. C'était le début des rave parties, le début des clubs gays. J'ai fait la fête à New York, à Paris, à Miami, à Ibiza. Enfin bon, c'était super. Mais en fait, la fête est l'excuse pour la défense. Et qu'à 14 ans, j'avais déjà aucune limite. En fait, tu n'as aucune peur. Aucune drogue ne fait pas peur. Non, alors il faut savoir que les adolescents n'ont pas le facteur risque que les adultes ont. Et c'est pour ça que… Ça peut commencer très tôt. Ça peut commencer très tôt, qu'ils ne font pas gaffe en scooter, en machin, etc. Leur cerveau se développe jusqu'à leur 25 ans. Donc voilà. Après, apparemment, ça, ça ne se développe pas tout de suite. Donc, j'avais peur de rien. Et il y a plein de fois où… Et surtout en écrivant le livre où j'ai dû me rappeler d'épisodes et quel âge j'avais et où. On voit que tu ne te rappelles jamais des âges, c'est ça ? Ah non, c'est terrible. Moi, je me reconnais là-dedans. J'ai été obligé d'appeler des… On ne sait jamais quel âge on avait. Des petits copains, des gens, demander à ma mère ou à ma sœur quel âge j'avais. C'était quand, ce truc ? C'était quand, c'était où ? Alors, 10 désintox, à peu près 15 hospitalisations en psychiatrie. Des traitements médicamenteux qui t'assomment, ça prédomine toujours en France. Il faut le savoir. Donc, peut-être que tu vas nous en dire quelques mots parce que c'est aussi l'objet de ton livre. Donc, ça se solde par des échecs. En fait, toutes ces thérapies… Et en fait, on t'envoie dans les meilleures cures. Dès que ta mère entend parler d'un nouveau centre, d'un nouvel endroit, tu y vas. Que ce soit en Suisse ou aux États-Unis. Donc, on est d'accord que l'argent n'a rien à voir avec le rétablissement ? Alors, non. Mais il faut savoir que même le dernier centre que j'ai fait, qui est vraiment… C'est-à-dire, j'ai commencé les premiers centres parce qu'on avait écumé toutes les possibilités en France. Et c'est vrai. Et ça, ça a aussi été une des raisons du livre. C'est qu'on mettait en psychiatrie à Sainte-Anne. Il faut savoir que quand on hospitalise quelqu'un à Sainte-Anne, ce n'est pas par pathologie. Ou alors, il faut rentrer dans le service d'addicto. Non, non, je le reconnais. On est en psychiatrie. Voilà. Et en fait, il t'hospitalise par secteur. Donc, chaque secteur, genre 5, 6, 7, a un bâtiment. 7, 8, 9, un autre. Et donc, je me retrouvais dans des vols au-dessus d'un nid de coucou. C'est drôle parce que je le dis dans mon premier livre. Oui. Je dis, c'est une vol au-dessus d'un nid de coucou. Il y a un mec qui bave, un autre qui court après ses clés, qui les jette. On a quand même une sacrée impression de ne pas du tout appartenir à ça. Et en même temps, moi, j'explique dans ce livre. Je dis, mais en même temps, je suis là. Et si je suis là, il y a bien une raison. À mon avis, je dois aussi être comme ça. Enfin, à un moment donné, je me résigne, moi. Ah oui ? Mais c'est pire. Oui, je me résigne. Je me dis, finalement, ces gens-là, ils sont tous malades de la tête. Et moi aussi, parce que qui peut vraiment se faire autant de mal que quelqu'un qui est fou ? Ça, je suis d'accord. Mais je pense que moi, je faisais... Eux, les pauvres, à la limite, ils ne se font pas de mal. Enfin, je veux dire, ils sont fous. Oui, ils ont une pathologie. Ce n'est pas une folie, ça, de s'infliger autant de souffrance ? Ah, mais je suis... Et je pense que moi, le fait de ne rien avoir... Je n'avais pas de traumatisme dans mon enfance. Et Dieu sait... Enfin, c'est horrible de dire ça. Mais il y a tellement de fois où je me suis dit, mais si seulement il y avait une raison à tout ça, si seulement on m'avait battue, je ne sais pas quoi, même un divorce, s'il vous plaît, un divorce que je puisse expliquer aux gens pourquoi. Effectivement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire cette espèce de déchéance. Et souvent, je dis, mais jamais j'infligerais ça à mon pire ennemi. C'est-à-dire, c'est tellement abominable. Espèce de truc autodestructeur, de souffrance physique, émotionnelle. Je ne dis plus jamais. Et en fait, on y retourne. Donc, c'est complètement fou. Puis moi, je... Ah, ça, c'est quelque chose qui... Comme toi, j'ai commencé aussi en disant, mais comment... Si seulement j'avais une bonne excuse et je n'avais rien. Bah oui. Et donc, c'est une folie. Oui, et c'est vrai. Alors, pour moi, la psychiatrie, je voyais plus ça en me disant, mais comment est-ce qu'ils peuvent espérer qu'on s'en sorte dans des conditions comme ça ? Parce qu'hormis te mettre dans une chambre, te filer quelques médocs, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Tu dis, comment comptez-vous me réparer ? Ben non, mais c'est ça. C'est-à-dire, moi, il y a un moment où, franchement, et c'est peut-être ce qui m'a sauvée. Il y a deux trucs. C'est un, il y a un moment où je ne pouvais plus voir le mal que je faisais à ma mère. J'en étais tellement consciente la plupart du temps. Mais il y a des moments où, quand elle est passée dans un autre, vraiment, elle était à bout. où elle me disait, il faut que tu ailles te faire soigner. Je disais, oui, 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 maman, bien sûr, j'y vais. Alors, dans ces cures de désintoxication, le cannabis est déjà loin. Tu es déjà passée à la cocaïne, à l'héroïne. Ah oui, oui. L'héroïne, comment tu la prenais ? En snif. Oui, je ne t'ai jamais piqué. Non. En fait, je vais tellement à fond dans les produits que... Tu les épuises ? Mais vraiment. Tu en as marre ? Mais j'en ai marre. L'héroïne, quand même, j'ai commencé à 15 ans. Et quand je revois des photos de moi à 15 ans, je suis une enfant, quoi. Une enfant. Et j'allais, dans le 18e, à la Goutte d'Or, acheter comme tout le monde, quoi. Et avec des... Je me souviens, j'avais un dealer Zahirois sans papier. Je me retrouvais dans des sites... Comment on ne m'a pas zigouillée, assassinée, violée 50 fois, vendue, pendue, je ne sais quoi. C'est miraculeux. Dans le 18e, il y a quand même quelqu'un qui t'abuse... Il y a deux flics qui abusent de toi, quand même. Oui, alors, c'est ça, quand même. Des flics, oui. Ça, c'est sûr, c'était... Oui, oui. Des flics, oui. J'espère que ça s'est fini d'une autre façon que dans le livre, parce qu'on a l'impression que tu passes à autre chose juste en prenant ta poudre. Maintenant, je m'en rends compte. Je me suis sentie coupable, comme beaucoup de victimes, parce que je n'aurais pas dû être là où j'étais. Et qu'en fait, je sortais de l'appartement d'une nana, j'avais un peu consommé ce soir-là. Pas beaucoup pour moi, mais j'avais un peu consommé. Et je comptais rentrer peut-être chez mon petit copain. Non, mais j'ai été traité. C'est scandaleux, je veux dire. La manière dont j'ai été traitée... Ça, c'est un autre sujet, mais c'est terrible. C'est un autre sujet, mais je veux dire, c'est... Ils l'ont mis sous le tapis. Et le truc, c'est que je faisais tellement... Je me faisais tellement d'horreur que finalement, deux mecs qui me forcent à leur tailler des pipes dans leur voiture, dans un parking... Franchement, je me suis fait pire. Non, mais quand même, avec tout ce que tu as vécu, que ce soit des flics qui le fassent, c'est ça qui est fou. Oui, oui. Où tu as été, normalement, ils sont là pour te défendre. Vraiment, à un moment, j'en ai eu marre. Et encore une fois, miraculeusement, ma mère intervient et me dit, écoute, voilà, il y a un truc en Espagne, vas-y. Et j'ai dit, ok, ok, j'y vais. Là, héroïne terminée. Tu sors de là, tu vides le bar de je ne sais pas qui. Voilà, et là, je me mets à prendre de la coke. Ah, héroïne avant coke. Bah oui, écoute, bizarrement. Bon, j'avais pris des extats et toutes les drogues festives. Synthèse. Synthèse, etc. Et c'est les drogues de synthèse qui m'ont amenée à l'héroïne parce que c'était fabuleux pour la descente d'ecstasy. Donc, voilà. Mais donc, à chaque fois, il fallait que j'aille à fond dans un truc. Au bout d'un moment, c'était quand même très chiant. Et donc, et au final, j'ai fini avec de l'alcool et l'alcool a été aussi terrible pour moi que c'était la déchéance. J'ai l'impression que c'était pire parce qu'en fait, il n'y a plus du tout de fête dans l'alcool parce qu'il n'y avait pas d'excitation. Il n'y a plus de fête. Mais je veux dire, il n'y a même plus un truc qui te fait un petit peu te réveiller, entre guillemets. C'est-à-dire, là, tu es juste ivrogne. Oui, 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 c'est ça. Oui, pochetrone. Et en plus, moi, je ne buvais pas. C'est-à-dire, quand j'étais ado, vu que je fumais des joints et que je prenais de la drogue, je n'avais pas besoin de boire. Et je trouvais les gens qui picolaient, perte de contrôle. Moi, je déteste ça aussi. Moi, j'ai découvert la cocaïne parce qu'au bout de verre, j'étais bourrée. Donc, je ne supportais pas être bourrée. Je voulais aller au bout de la fête. Je ne comprenais pas. C'est typique, ça. Je ne voulais pas que les gens continuent la fête sans moi. Et je ne voulais surtout pas qu'il y ait d'autres filles qui soient là à ma place. Je voulais être la préférée. Moi, je me suis reconnue dans ton truc aussi avec ta mère. Je veux qu'on m'aime. Je veux que tu me préfères. Moi, je ne voulais pas qu'on m'aime. Je voulais être la préférée. Ah, ben oui. Et en fait, avec cette drogue-là, tu es la préférée puisqu'il ne reste plus que toi, en fait. Alors, forcément... Elles sont toutes couchées depuis le bien. Elles vont être toutes fraîches demain. Toi, tu es la préférée, mais demain matin, tu vas moins rigoler. C'est déjà le matin, normalement, 6-7 heures. Je te dis demain matin, je te parle du lendemain d'après. Le lendemain. Et ça, je me reconnais là-dedans. On est passés à l'alcool, donc c'est carrément un autre trip. Au bout de toutes ces cures, il y en a une dernière, en fait. Il y en a une dernière. D'abord, tu racontes que le... Tu racontes, tu dis très intelligemment qu'on comprenne ça. Le sevrage, ce n'est pas ce qui est le plus difficile. Il suffit de se forcer. Mais la guérison, en revanche... Alors, ça dépend de quelle. Ah ouais, ouais, il y a des drogues dures où c'est... Non. Call Turkey. C'est même pas le sevrage à l'héroïne qui a été difficile pour moi. Parce que par la suite, des années, des années après, j'ai rechuté aux médicaments. Et quand il a fallu que j'arrête les benzodiazépines, alors là, j'ai compris ce que c'était. C'est pas vrai. Ah, mais ça a été déjà très long. Alors, c'est aussi, à mon avis, une question d'âge. C'est-à-dire que je pense souvent dans les thérapies un peu anglo-saxonnes, on dit oui, fais gaffe parce que ton addiction est dans la pièce d'à côté en train de faire des pompes. Et si tu rechutes, tu reprendras ton addiction là où tu l'as laissée et ne pense pas que ça va être comme au premier jour. Et Dieu sait que c'est vrai. Mais oui, donc, mais effectivement, dans... Comment on rechute aux médicaments ? Parce que souvent, je ne comptais pas te poser cette question. Mais comme tu l'as dit... Je le raconterais. Moi, ça a été vraiment un peu un accident. Un accident. On m'a prescrit des médicaments parce que j'avais des maux de tête terribles. Et que je pense que la petite addicte en moi a trouvé... Bon, après, il y avait plein de trucs dans ma vie qui étaient très difficiles. Ma mère était en train de mourir, bon, etc. Je travaillais sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc voilà, mais effectivement, ça a été un peu un accident. C'est-à-dire que je n'ai pas été dans un bar ou dans une fête en me disant « Ah ouais, j'en ai marre. Allez, je m'en colle une, une bonne. » Un faux pas qui a été très loin. Mais on n'a pas été parler de justement cette cure qui t'a fait... Donc la cure... En 2005 ? J'avais 29 ans. J'essayais de m'en sortir de mon côté. Mais bon, voilà, en France, c'est un service de psychiatrie. C'est quatre jours. Mais j'étais vraiment désespérée. Là, vraiment, j'en pouvais plus. Je me disais « Mais faites-moi crever maintenant. J'en peux plus. C'est terrible. » Je me trouvais, mais une loque humaine. Enfin, c'était abominable. Et donc ma mère me dit « Écoute, voilà, c'est la dernière fois que ton père paiera. » Parce que même si ce n'était pas très cher, c'est quand même 3 500 euros le mois. Donc tout le monde ne peut pas se permettre de faire partir. Et c'était six mois. Et c'est à... C'est à Bristol. Alors, je ne savais même pas que ça existe, cet endroit. Parce qu'après, derrière, tu fais des études là-bas. C'est à Western Counseling Services. Donc, ce n'est même pas à Bristol. C'est la banlieue de Bristol. Oui, Minnesota. Qui n'existent pas en France, cette heure-là ? Si, ça existe. Alors, il y a le Centre APT. Ah oui, c'est ça. Ici, le long. qui est le centre que Kate Berry a créé pour la fille de Jane Birkin. C'est des centres qui étaient très, 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 très stricts, longs. Et donc, elle, elle a été à Broadway Lodge, qui est littéralement en face dans la ville. Et moi, j'étais à Weston. Et en rentrant, elle a voulu recréer le même centre. Alors, malheureusement, il commence à retirer de plus en plus tout ce qui fait le modèle, tout ce qui fait la qualité du centre. Donc, le modèle Minnesota. Or, qu'est-ce que c'est, le modèle Minnesota ? Le modèle Minnesota, en fait, c'est un modèle qui est déjà très évolutif. C'est-à-dire, toutes les nouvelles méthodes qui marchent pour soigner les addictions. Donc, ça peut être, il y a quelques années, ça a été la thérapie assistée par les chevaux. On s'est rendu compte que le trauma, tous les addicts avaient du trauma, que ça soit avec un grand T ou un petit T, comme moi. Donc, on a engagé des thérapeutes EMDR. Donc, c'est une méthode où c'est surtout la thérapie de groupe. C'est un addict dans un autre, avec des thérapeutes qui sont souvent passés par là. D'ailleurs, la plupart des thérapeutes qui travaillent dans les centres de traitement de ce modèle-là sont passés par là et sont en rétablissement eux-mêmes. Et surtout, quand même, beaucoup, beaucoup d'entre eux prônent l'abstinence totale. Et surtout, ils pensent que les addictions comportementales, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils traitent autant un trouble alimentaire, une addiction au sexe, que quelqu'un qui a pris de l'héroïne ou de l'alcool. Voilà. Et puis, c'est des traitements qui sont quand même un peu plus longs. C'est 28 jours minimum et si ce n'est plus... Donc, moi, c'était six mois. Six mois, ça me paraissait une éternité. Et après, tu passes le stade au-dessus. C'est toi qui deviens thérapeute. En fait, c'est un système où ils commencent à te responsabiliser, à te donner des... À apte, parce que j'ai bien évidemment fait apte aussi. À apte, c'est que tu étais chef de maison. Donc, c'est toi qui devais aller réveiller tout le monde le matin. Il y a des tâches, oui. Voilà, tu devais surveiller que le ménage était bien fait. Oui, mais c'est hyper dur, j'ai vu. Il y a des tâches tout le temps. Alors, tous les centres, même ceux à 125 000 dollars le mois, tu passes la serpillère, tu fais le ménage, tu fais ton lit. En fait, tu étais fière de faire des choses que tu ne faisais plus. Bien sûr. Mais je trouve ça très bien, parce que si tu es assez déglingué pour avoir besoin d'un centre de traitement, forcément faire ton lit ou laver ta tasse derrière toi, ce n'est pas vraiment le genre de choses que tu faisais avant. Et au final, c'est te réapprendre. Moi, on a dû me réapprendre, enfin, même pas me réapprendre, on a dû apprendre à vivre. C'est-à-dire que... Oui, et c'est vrai que commencer par des petits trucs, genre être responsable de petites tâches. Ou d'autres arrivants, justement. Ou d'autres arrivants les accueillent. Alors, ce qui est marrant, c'est que je me souviens d'une grecque qui est arrivée, évidemment, complètement défoncée comme moi et qui s'endormait sur les toilettes. Et donc, voilà, c'est en fait, tu... En plus, tu te revois là-dedans. Tu te dis, j'étais comme ça. Donc, je sais que moi, ça m'est souvent arrivé de voir des gens dans un état et je me disais... Et je vois que c'est un enfer à vivre pour les gens autour. Et je dis, mais ça est horrible, c'est infernal. Et souvent, on me dit... Ouais, enfin, on a vécu ça pendant 15 ans. Parce qu'on a exactement aussi le même nombre de consommation, 15 ans. Moi, j'ai commencé juste 10 ans. Moi, j'ai arrêté à 39 ans et toi, à 29, tu vois. Et donc, j'ai été bien plus tard. Donc, c'est un peu plus ridicule, une nana de 38 ans qui se met d'équerre. Là, vous ne voyez pas. Mais moi, ce n'est pas 47 ans. Tu es plus vieille que moi, déjà. Oui. Non, mais franchement, tu fais... Je préfère le dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu n'as jamais rien pris du tout. Que tu as au moins 10 ans de moins que ce que tu... Ouais, c'est impressionnant. Bon, ça, c'est aussi un peu génétique, mais oui. Et alors, bizarrement, c'est une chose qui m'a motivée pour arrêter. Alors bon, il s'est... Hyper vénale. Je me suis dit, mon Dieu. Et pourtant, je n'étais pas le côté un peu hyper soignée, etc. Je ne l'ai plus su avec le clean et le rétablissement. Oui, parce qu'on a envie de prendre soin de nous et petit à petit. Il y a un cercle vertueux. Oui, puis tu deviens... On se trouve joli, en fait, à un moment. Oui, ou tu essayes, mais je veux dire, tu ne t'arrêtes pas de consommer. Enfin, pour moi, tu n'arrêtes pas de consommer pour être la moitié d'une femme. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit, génial, je peux vraiment être une femme. Mais c'est sûr que je me suis dit, ce n'est pas possible. Je ne vais pas ressembler à une pochtrone à 40 ans. Je suis en train de me dire ça avec la cigarette. C'est une angoisse. Écoute, moi, je vapote. Et même la vapoteuse, je... J'ai angoissante. Alors, je pensais à ça ce matin, mais maintenant, je me gave de pilules, mais c'est des compléments alimentaires. Alors, j'en ai un pour le cycle féminin. J'en ai un autre pour, je ne sais pas quoi. Tu es en bonne santé, là ? Oui, parce que j'arrive à un âge où, voilà, il faut que tu le sois. Et c'est la mode. Tu fais du sport aussi. Je fais beaucoup de sport, oui. Oui, mais en fait, cette cure, donc... Donc, cette cure, six mois, quand même. Six mois. Et en fait, cette cure-là, elle t'a donné envie de faire des études de psychologie, d'être... Comment c'est possible d'un coup que tu deviennes l'une des meilleures de ta promo ? Que tu es... Dis-moi exactement ce que tu as, parce que c'est hallucinant ce que tu as fait. Alors, le modèle Minnesota, c'est ça aussi. Ça veut dire que ma thérapeute, il faut savoir quand même, elle criait, parce qu'elle criait souvent, mais elle criait souvent, oui, vous n'allez pas me faire chier, moi, j'ai vendu mon cul pour cinq livres. Donc, elle n'était pas vouée à être thérapeute. C'est-à-dire, c'était une addict comme moi. Et c'est vrai que quand je la voyais, parce qu'elle était très, très autoritaire, elle m'a sûrement sauvé la vie, je me disais, mais comment... Je n'arrivais pas à concilier, elle s'appelait Karen, je n'arrivais pas à concilier cette Karen défoncée qui faisait des passes à cinq livres, ça fait dix euros, quoi, et la thérapeute hyper, vraiment, que tout le monde craignait, etc. C'est ça, le modèle Minnesota. Et c'est ça aussi, l'essence de ce livre. Je n'ai pas écrit ce livre pour raconter mon histoire de déchéance. D'ailleurs, il y a quand même plein de trucs que je n'ai pas mis, parce que je me suis dit, bon, ce n'est pas la peine non plus de tout mettre. Mais c'était plus pour raconter l'après. Et la première surprise de l'après, ça a quand même été moi. Parce que jamais j'aurais pu croire que je sois prise à l'université, sans piston, sans rien, que j'ai une bourse, parce que voilà, en fait, tu as toujours cette espèce de manque d'estime, de peur. Moi, ce qui me faisait très peur, juste avant d'arrêter, l'année avant que j'arrête en 2005, c'est que je me suis dit, mais comment je vais faire pour vivre ? C'est-à-dire que je regardais des gens... Mais tu les appelles les ovnis. Mais oui, les gens qui se lèvent le matin, qui ont un travail, puisque moi, j'étais une addicte. j'avais aucune gérabilité. C'est-à-dire, j'étais, voilà, pourtant, j'étais talentueuse, je ne pense pas être con, mais je n'arrivais pas à gérer, voilà, c'est-à-dire que je ne fonctionnais pas du tout. Alors, il y a des addicts qui sont... Tu fonctionnais, surtout. Moi, même pas. Je ne fonctionnais pas. Ce n'est même pas du dysfonctionnement. C'est du... Tu ne fonctionnes pas. Tu ne fonctionnes pas. C'est de temps en temps, mais je veux dire, dès que j'essayais de faire quelque chose, mes addictions passaient toujours avant, que je le veuille ou pas, d'ailleurs. Le modèle Minnesota, c'est aussi montrer les anciens patients ou des gens qui font partie de groupes d'entraide viennent dans les centres et ils ont six mois, un an, dix ans, vingt ans d'abstinence et tu vois. Et au début, je trouvais ça tellement dingue que je me disais, OK, ça marche pour eux. Vraiment, ça me fascinait, quoi, les mecs. Et d'ailleurs, même ceux qui devinaient thérapeutes ou assistants thérapeutiques, donc c'est ceux qui travaillent dans les centres, mais qui ne sont pas encore thérapeutes, chose que j'ai fait aussi. Je me disais, mais ce n'est pas possible, on n'est pas pareil, etc., etc. Et donc, oui, c'est assez extraordinaire de voir. En fait, on va de surprise en surprise avec la sobriété. Au-delà de la sobriété, vu qu'il y a un programme que je connais aussi bien, il y a un rétablissement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on met en pratique. En fait, les principes du programme, on les met en pratique dans notre vie. Et en fait, ça commence à fonctionner dans plein de domaines, je trouve. Même dans le couple, en tant que maman, d'essayer de faire les choses une fois à la fois, un pied devant l'autre, 24 heures à la fois, ça aide beaucoup de plus se projeter. La projection, c'est vraiment la peur, de plus avoir peur tout le temps de ce qui va peut-être se passer, ou d'espérer aussi des choses qui vont peut-être se produire. Alors que juste de poser les bons actes maintenant, moi, ça a changé ma vie, littéralement. C'est sûr qu'en fait, il y a quand même une grande différence que je connais aussi entre être abstinent et se rétablir. Ça veut dire que juste arrêter de consommer, et je l'ai fait, ça. J'ai eu, avant 2005, j'avais arrêté peut-être trois mois, quatre mois. Mais je veux dire, si tu as toujours cette même souffrance émotionnelle, parce qu'effectivement, la défonce ou l'alcool, peu importe, c'est le symptôme de quelque chose. Donc, si tu as encore la cause du problème, tu vas être hyper mal. Moi, ce qui m'a fascinée dans ce programme et dans ces centres et dans cette méthode, c'est que j'ai été capable de faire des choses que je pensais impossibles. De faire des choses différemment, surtout, de fonctionner différemment. Oui, et puis de fonctionner différemment, de changer mon relationnel, mon mode de vie. La première fois que j'ai mis un chèque dans une envoie pour payer mon téléphone, je n'y croyais pas. Moi, quand je vais à la poste, je suis encore contente. Mais moi aussi. Je continue d'être super contente quand j'ai dit une facture. Oui, parce qu'en fait, les addicts, et je suis sûre que tu te reconnais là-dedans, c'est-à-dire que tout ce qui est hyper compliqué, les drames, c'est pour ça qu'on est des très, très bons thérapeutes, parce que tout ce qui est chaos, folie, on connaît par cœur. Et la mort, même... Je m'aperçois que je gère beaucoup mieux les choses graves. Par exemple, il m'est arrivé l'année dernière ce cancer du sein. J'ai eu quelque chose vraiment de résilient par rapport à ça. Pas de complainte ou en tout cas pas de victimisation. Il y a un truc genre, voilà, maintenant, on prend les choses une par une, on fait tel examen, telle chose, tel truc. Mais les petites choses de la vie, c'est ça le problème. Ça, pour ça... Là, pour ça, on est mort. J'ai pas eu de cancer, mais j'ai eu des problèmes de santé. Et c'est vrai qu'on a une résilience. Et surtout, c'était... Après, je sais pas, peut-être que tu me diras le contraire, mais quand t'as vécu dans l'addiction, même si c'est toi qui consommes, je veux dire, c'est pas toi qui choisis d'être comme ça. Et on commence maintenant à dire, oui, bon, l'addiction en France, c'est une maladie, c'est pas de leur faute, entre guillemets, tu choisis pas d'être comme ça. On choisit de consommer la première fois, en tout cas, mais on choisit pas d'être dépendant, quoi. Non, moi, à 12 ans, je me suis pas dit, ah bah oui, je vais devenir toxico, ça va être génial, machin, c'est ça que je veux faire. Quoi que je me le disais un petit peu, mais je veux dire... T'étais aussi un peu en admiration devant le livre de... Oui, de Christiane F. Oui, oui, oui. C'est fou, parce qu'il y a plein de toxicos comme ça, qui voyaient pas ce livre comme un drame, mais comme quelque chose de fascinant. C'était hyper excitant, c'était rock'n'roll. Moi, ça m'a fait flipper. Moi, j'ai toujours eu peur des drogues dures, entre guillemets, toutes celles qui te font perdre le contrôle et tout ça, j'ai vraiment... Parce que cocaïne, tu perds pas le contrôle. En fait, tu crois que tu le gardes, en tout cas, mais il n'y a pas d'hallucination, il n'y a pas d'endormissement, de chute, de piquer du nez, tout ça, tu vois. Je viens sur cet extrait, moi, j'adore, parce que c'est par rapport à, justement, ce caractère de dépendant, qui, finalement, tourner vers autre chose, devient une puissance, quoi. Il y a un pouvoir, je le sens, moi, tous les jours. On a une rage, comme ça. Et toi, tu te dis, ma rage d'addict ne m'a pas quittée, je la reconnais, agrippée au creux de mon ventre, seulement elle a changé de proie. Elle ne dévore aujourd'hui que les polycopiées des livres, des rapports de stages. Elle m'a métamorphosée en étudiante qui réussit ses examens, obtient un premier titre universitaire, un deuxième, un troisième, avie de devenir la meilleure, élève, jamais rassasiée de bonnes notes, ni comblée de compliments. Vouée à l'insatisfaction, je m'en plie de connaissances. Moi, j'aimerais terminer là-dessus, parce que, pour moi, c'est la béquille numéro une. Tu vois, c'est... Je pense que, quand t'as connu l'enfer et que tu t'en es sorti, tu te rends compte de la force que tu peux avoir pour combattre quelque chose. Et bien évidemment, si t'as pu combattre tes addictions, c'est pas un petit cancer du sein qui allait te faire chavirer, quoi. Non mais, tu vois, je me mets à ta place, mais ça peut paraître bizarre, parce que souvent, dans nos métiers, on compare la maladie de l'addiction à la maladie d'un cancer. C'est-à-dire qu'on se dit, un cancer, on te dirait surtout, vous reprenez pas je sais pas quoi, sinon ça va vous faire crever. Nous, l'addiction, parce que moi, j'ai rechuté, j'avais quasi 10 ans d'abstinence. C'est-à-dire, bon, après, je peux me dire, oui, mais je pensais pas que les médicaments, etc. Mais quand même, je veux dire, des gens qui rechutent, qui vont repicoler ou reprendre la drogue qu'ils ont arrêtée 15, 20 ans avant, il y en a plein. Bon, moi, c'était un peu différent. Moi, le cancer m'a fait rechuter, attention, parce que, en fait, moi, les épreuves restent des épreuves. Et en revanche... Alors, c'est à mon tour de dire, on a ça en commun, parce que, donc moi, c'était pas du tout un cancer, mais je veux dire, c'est des problèmes de santé qui m'ont fait rechuter. Ça veut dire que tous les trucs un peu difficiles dans ma vie m'ont paru tellement plus faciles avec un petit peu de codéine. C'était pas beaucoup, mais ça me permettait de supporter tout ça. Mais c'est vrai qu'en plus, malheureusement, notre cerveau sera perpétuellement et, bon, moins qu'avant, mais en fait, ton cerveau est connecté comme ça. Ça veut dire que quand t'as une énorme douleur ou que ça soit émotionnel ou physique, tu sais... Qu'il y a cette solution. Qu'il y a cette solution et que c'est comme aller dans les bras de Morphée ou dans un petit coton ou quand j'ai commencé... Et c'était un cachet de codéine, mais qui s'achetait en vente libre à la pharmacie. Et là, je pouvais affronter n'importe quoi. Le cancer de ma mère, je sais pas quoi, les problèmes de couple, les problèmes d'infertilité, Saint-Anne, la faculté de médecine, enfin, ça m'a donné un peu de... Les Américains disent liquid courage pour l'alcool, du coup, du courage en liquide. Bon, moi, c'était du courage en petite pilule, mais... En fait, être à dire que c'est le demeurer à vie. Exactement. Et en fait, t'es aussi obligé à une vigilance permanente. Exactement. Je pense qu'on est aussi d'accord là-dessus. Ah oui, alors ça... Voilà, ta vie, elle est passionnante, elle n'est pas de tout repos. La tienne aussi. Même moi, même en ayant vécu pas mal de choses, franchement, j'ai pris des grosses... C'était assez douloureux, franchement, et merveilleusement bien écrit, je le conseille vraiment addict aux éditions Grasset. Merci beaucoup, Marie, d'être venue dans Contradiction. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci. Merci. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode de Contradiction et ne manquez pas une semaine sur deux notre moment « Sois sobre et tais-toi » T'ES qui explore le côté lumineux des contradictions humaines. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »